sur du crypto les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps le rebond qui continue les gars et je suis toujours dans mon traîne et pas mal de bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui donc c'est plutôt cool petite émission qu'il ne faudra pas manquer les gars c'est parti on commence maintenant le btc continue son rebond on est à plus 5% ce matin on est juste en dessous des 21000 dollars et therom aussi qui est bien bien chaud qui nous fait un joli rebond il est à plus 7% à 1155 dollars le rep de la map est très très verte on a des plus gros rebond notamment du côté de missiles sol sol qui pousse 15% d'autres 11% mais quand on va en bas du tableau on a aussi des jolies performances comme du côté de la vax qui pousse très et demi pour cent on a aussi 15% du côté de link et ft t qui pousse quasiment 11% allez on continue parce que matic est vraiment très très chaud il pousse 17% quand on va en daily sur le btc donc comme je vous disais on avait atteint une zone très très basse en rsi une zone extrêmement basse et même record historique si je me souviens bien donc le rebond continue à s'entamer les gars il faut pas s'enflammer sur la suite mais c'est vrai que j'ai pas mal de petites choses très intéressantes à vous montrer et ce que je voulais vous partager c'est le les targets de ce fameux rebond donc souvenez vous moi je suis rentré en trade ou à peu près j'ai démarré le trade juste ici à peu près aux 19 mille 100 dollars après je me suis fait prendre mon stop juste ici je suis rentré et pour l'instant je suis toujours dans le wagon et vous voyez là en direct live on dépasse les 21 mille dollars et donc quels sont les targets de ce rebond là on est en train de travailler les 0,236 où ça aurait été fait une grosse continuation baissière si on n'arrive pas à les casser pour l'instant on est en train de les travailler depuis hier donc on va voir ce que ça donne le premier arrêt qui va être la zone la plus dure à passer c'est les 0,382 et si on arrive à s'affranchir de cette zone donc c'est aux alentours des 23 300 dollars c'est direct normalement la zone de recharge de rechargement de short pardon entre les 26 750 et les 29 000 dollars grosso merdo et c'est là on va y avoir quand même pas mal de br qui vont défendre leur position et repartir en short donc on verra d'ici là les gars c'est un peu tôt pour le dire mais je vais vous montrer pourquoi je suis très 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 confiant tout simplement parce que ça y est officiellement et là c'est très joli vous voyez il ya plus désormais deux shorts que de long donc il y a pas mal de monde qui est contre ce rebond donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça y est vous voyez aujourd'hui ça a été ça a été vers 4 heures du matin on a on est passé à 53 % de shorts plutôt que de long et si jamais ça tend à continuer on devrait continuer à alimenter le rebond donc on va voir si on peut avoir enfin ce fameux short squeeze qui pourrait nous amener un peu plus haut mais ça les gars c'est quand même une super super bonne nouvelle donc je suis assez conscient et l'autre bonne nouvelle les gars c'est du côté de pro cher ils nous ont partagé le fait et je vais vous montrer tout de suite l'article puisque je voulais partager hier sur twitter et je vous expliquer pourquoi je considère que c'est une bonne nouvelle il ya pro cher qui lance le premier et f qui permet de short et le bitcoin c'est à dire de parier à la baisse et souvenez vous les gars la dernière fois qui a eu la sortie d'un et f et c'est paul de crypto formation qui en parlait très bien sur ce tweet c'est pour ça que je l'ai repris ce matin il ya quand ils avaient sorti le bito tout simplement cet etf c'était à peu près un mois avant le top du btc donc qui était le 14 novembre et le bito il est sorti le 19 octobre vous voyez je ressors cet article il est sorti le 19 octobre donc c'était un an un mois pardon avant le top du btc et donc là on sortirait potentiellement un etf on sort un etf qui permet de shorter le marché et pourquoi c'est une très bonne nouvelle les gars tout simplement parce qu'il ya pas mal de gens qui vont se dire bon bah le btc tout le monde en train de dire que ça va baisser il est passé sous les vingt mille dollars il ya les mal les médias qui commencent à le marteler mais donc il ya pas mal de gens qui vont se dire c'est le moment de shorter le btc il va crever c'est des gens qui connaissent pas la blog chaîne qui connaissent pas le système et qui se disent bon bah on va spéculer à la baisse parce que là c'est surtout va s'effondra s'effondrer pardon il ya la guerre il ya l'inflation il ya tout ça etc et en fait souvenez vous le marché il peut pas faire gagner tout le monde donc à partir du moment où il ya pas mal de gens qui vont se positionner en short sur le btc vouloir parier à la baisse et bien c'est justement à ce moment là que le marché pourrait se retourner et repartir très très fort à la hausse et c'est pour ça les gars que je considère que c'est une excellente nouvelle et que je suis très content et très confiant aussi sur mon trade mais n'oubliez pas les gars j'ai quand même manager mon stop loss tout est prêt il est désormais à mon point d'entrée donc pour faire très très simple il est aux vingt mille puisque je suis rentré en plusieurs fois il est aux vingt mille il est aux vingt mille cent dollars si je n'ai pas de bêtises non 19 900 dollars donc ça c'est plutôt pas mal les gars donc voilà vous savez tout une super nouvelle du côté de cet etf on reste connecté on reste branché on va voir évidemment ce que ça va donner n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on se retrouve demain salut